Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Aujourd'hui nous avons donc le plaisir de recevoir à nouveau Corine Lamy, vice-présidente de la LICRA Paris en charge de l'éducation, référente nationale pour les mesures de responsabilisation, assesseur au tribunal pour enfants et présidente également d'association de parents d'élèves et fondatrice de la LICRA Tunisie. De plus, elle est également membre du comité opérationnel départemental de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT plus de Paris. Corine Lamy, bonjour et bienvenue à nouveau sur les ondes de radio Ici et Maintenant. Bonjour Morgane, merci de votre confiance. J'aurais déjà rentré dans certaines réalités. Et si vous voulez, l'éducation nationale, elle est décriée, il y a des difficultés, mais c'est quelque chose effectivement d'extrêmement lourd et il s'y passe beaucoup de choses et beaucoup de gens ignorent en fait parce qu'ils ne s'y impliquent pas, ni pour leur enfant. Je ne fais pas de généralité, je ne fais pas de morale, mais je me dis qu'il est possible d'éduquer autrement et de s'intéresser autrement. Je voulais vous donner en préambule quelques chiffres de ce qu'est et de ce qu'a été l'éducation nationale en 2021-2022. Je ne travaille pas pour le gouvernement, je ne travaille pas pour un parti politique, je travaille pour chacun, c'est-à-dire que je suis là, je vous parle en tant que citoyenne engagée. Donc l'éducation nationale, en 2021-2022, c'était 1 200 200 personnes engagées au service de l'éducation nationale. Il y a eu donc 717 800 membres de personnel dans le public et 141 200 membres dans les établissements hors contrat de l'éducation nationale. Donc je ne répète pas ces chiffres, 1 200 200 personnes au service de nos enfants. Et ces enfants, en 2021-2022, nous aurons les chiffres de la rentrée 2022-2023 à la rentrée prochaine, donc ils sont de 12 781 000 élèves et apprentis. Pourquoi je vous donne ces chiffres ? Chacun peut aller les voir sur le site du ministère de l'éducation nationale. Ce que je veux dire ici, là je vais parler d'engagement, c'est-à-dire la critique est facile, mais à chaque fois, il est intéressant d'aller voir un petit peu en amont pour comprendre les difficultés et se satisfaire du travail qui peut déjà être fait. Et ensuite, lorsqu'on n'est pas satisfait de quelque chose, il y a des instances dans lesquelles aussi on peut aller pour pouvoir le dire. Après ce qui sera fait de ces reproches, de ces rancœurs, de ces critiques, c'est à suivre. D'accord ? Ceci, je voulais vous en parler par rapport à mon expérience de longtemps présidente d'association de parents d'élèves. En fait, j'ai suivi la scolarité de mes enfants, tout simplement. Donc ça a été tout d'abord en maternelle, ensuite en élémentaire, ensuite en collège, ensuite en lycée, et ensuite il y a eu des études supérieures, si ils en ont fait. Voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'on ne se rend pas compte que chaque année, et là pour 2021-2022, il y a eu par exemple 6 481 500 écoliers, il y a eu 3 407 500 collégiens. Alors, c'est un chiffre, mais imaginez seulement ce que représente une classe. Donc imaginez ce chiffre multiplié par tout autant de classes, tout autant de difficultés. Donc on traite du collectif, mais après il y a l'individualisation de chaque personne qu'on a en face de nous, qui est un être à part entière, et qu'il faut prendre pour ce qu'il est à part entière. Et après, on ouvre avec ses difficultés, sa vie familiale, tout ce qui est social et tout ce qui est fait dans notre pays. Alors Léa va peut-être me rappeler pour me dire que, effectivement, tout n'est pas fait. Bien sûr, tout ne peut pas être fait. Rien n'est parfait. Mais simplement, encore une fois, notre République pose des choses extrêmement importantes pour que chacun essaye de s'épanouir dans ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en tout cas un essai. Et c'est pour ça, quand on parlera tout à l'heure de ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, et ce qui est vraiment une grosse difficulté, on y reviendra. Je continue mes chiffres. C'est vrai que vous me dites, si jamais ça doit un petit peu vous saouler, mais je trouve que c'est important. Oui, c'est important. Donc, dans ces chiffres-là, pour arriver à ces 12 781 000, il y avait donc 290 300 élèves de premier et second degré, du privé hors contrat, et des ministères chargés de l'agriculture et de la santé. Bon. Voilà. 12 millions, presque 13 millions d'élèves. Là, je ne vais pas dire 13 millions, c'est 12 781 000, parce qu'on arrive déjà à d'autres dimensions. Et 1 200 000 membres de personnel. Et du coup, je n'ai pas dit les 900 derrière, mais imaginons-nous ce qu'est 900. Donc, c'est tout autant de choses à prendre en compte. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Je voulais vous parler de l'importance de ça et d'essayer de voir les choses autrement, d'avoir des lunettes différentes par rapport à l'éducation nationale. Moi, je me souviens, j'avais fait un mémoire il y a 15 ans et on parle à propos de l'école et l'école maternelle n'était pas obligatoire. C'est-à-dire que les enfants, on les mettait à 3 ans, mais on disait que ce n'était pas une scolarité obligatoire. Et ce qui m'avait paru extrêmement curieux, c'est qu'en fait, à la maternelle, on appelle ça les apprentissages fondamentaux. C'est-à-dire que c'était fondamental, mais ce n'était pas obligatoire. Donc maintenant, la chose est réparée. L'école maternelle est obligatoire et dès l'âge de 3 ans et même quelquefois dès l'âge de 2 ans et demi, bon, il y a des choses peut-être qu'il faudra qu'on me rectifie, mais en tout cas, 3 ans, j'ai la certitude. Donc voilà, c'est 3 années. C'est 3 années et il y a la petite section, la moyenne section. Et là, on parle d'un cycle d'apprentissage premier. Je me suis trompée, c'est pour la grande section, le CP et le cours élémentaire première année qu'on parle d'apprentissage fondamentaux. Mais peu importe, la grande section, c'est dans l'école maternelle. Donc avant l'école maternelle, globalement, petite section, moyenne section, grande section, ce n'était pas obligatoire. Donc aujourd'hui, il est reconnu que c'est une obligation d'autant que la socialisation se fait dans ses premières années. Donc il est très important que chaque enfant puisse bénéficier de cette école maternelle, qui est vraiment une école maternelle. On fait attention, etc. Moi, ce qui m'ennuie, c'est toujours le fait que l'enfant, on exige un petit peu qu'il soit propre. Et je pense que chaque enfant a son rythme biologique. Mais globalement, c'est obligatoire. Et donc, c'est 3 ans. Ensuite, il y a donc l'école maternelle, l'école élémentaire. Et là, les enfants, ils sont sur CP, CE1, CE2, CM1. 5 ans. Ils passent 5 ans. Et donc, il arrive quelquefois qu'au bout de ces 5 années, des parents ne savent toujours pas à quelle heure est la récréation. Pas tous, dès. À quelle heure est la récréation du matin, la récréation de l'après-midi, à quelle heure est la pause méridienne des enfants. Voilà. Si vous voulez, j'ai envie ici, avec la parole que vous me donnez, de dire aux parents, impliquez-vous différemment. Impliquez-vous différemment. Là, on a des soucis actuellement. Bon, il y a une chaire de la laïcité. À chaque rentrée, elle est dans les cahiers des élèves. Prenez-la avec eux. Lisez-la avec eux. Expliquez-leur. Il y a un règlement intérieur. Il ne suffit pas de le signer. Il suffit de lire chaque article parce que c'est pour le bien-être de vos enfants et pour qu'il y ait dans cette école un sentiment que chacun respecte l'autre et que chacun respecte le règlement pour qu'on ait ce sentiment, justement, de respect réciproque. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Donc voilà. Déjà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai d'autres choses à vous dire là-dessus. Mais si vous avez déjà une question, Morgane ? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci pour ces précisions et ces chiffres que vous avez partagés avec nous, Corinne. En ce qui concerne cette phrase que vous avez mentionnée en vous adressant aux parents d'élèves, le fait de s'impliquer différemment, est-ce que vous pouvez développer et nous dire quel est votre constat aujourd'hui par rapport aux parents d'élèves, justement ? Ils sont, selon vous, trop détachés de la scolarité de leur enfant ? Détachés, je ne dirais pas ça. Mais aujourd'hui, effectivement, on avait parlé de ça la dernière fois. On vit dans une société où tout va très vite et que les parents ne prennent pas forcément le temps. Et puis on ne s'ennuie jamais que notre porteur a toujours un truc à faire. Et puis au ce moment, il y a le rythme de la journée. Et donc, on ne prend pas cette approche qualitative du temps pour passer du temps avec nos enfants, même une dizaine de minutes, 15 minutes par jour, mais qui soit qualitative pour parler, pour échanger, soit du vécu de l'enfant, de ses préoccupations et de l'intérêt que l'on porte pour la scolarité de son enfant. Beaucoup de parents le font, attention, une grande majorité des parents font ça. Maintenant, il y a quand même un constat. Et celui-là, on peut le voir peut-être au moment de la rentrée des classes, justement dans la réunion de parents professeurs. Il y a de moins en moins de parents qui viennent à ces réunions. C'est une heure et demie, deux heures par an pour comprendre qu'est-ce que l'enfant va apprendre, quel sera son programme et quelle sera son année. On parlait de tout à l'heure de l'école maternelle et élémentaire, qui est donc l'école primaire. C'est l'école primaire, donc chaque mot a son importance. Il faut à chaque fois penser à ça, comme quoi ça a beaucoup d'importance. Le collège, le collège, c'est sixième, cinquième, quatre ans. L'élève, il va y passer quatre années. Bon, c'est bien. Cette réunion qui réunit le professeur principal, parce que là, on passe à autre chose. Le professeur principal, parce que l'enfant va passer complètement dans autre chose. Il va rencontrer différents professeurs. Il va avoir différentes matières. On apprend énormément de choses à cette réunion. C'est intéressant d'y aller, d'entendre ce qui va s'y passer et comment les choses se passent pour l'élève toute l'année. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour les élèves, les cours de soutien, les associations, encore une fois. Et là, ça me permet de dire aux parents, engagez-vous dans les associations de parents d'élèves. Bon, vous y prenez une forte part, une part moyenne, peu importe. Normalement, le président d'association qui se sera présenté pour être élu aux élections en début d'année, qui, lui, vous représentera dans toutes les instances au niveau des écoles et au niveau des collèges et au niveau ensuite des lycées, eh bien, il aura vos coordonnées. Il pourra vous envoyer au moins ce qui se sera passé ou un résumé de ce qui se sera passé. Mais il faut être impliqué. Même si vous n'adhérez pas, le simple fait de s'impliquer, de demander « je veux être informé », c'est dans les prérogatives des présidents de parents d'élèves. Alors, comment, justement, le fait pour un parent d'être davantage impliqué sur l'éducation et la scolarité de son enfant, selon vous, peut avoir un impact positif sur l'évolution de ce dernier, de l'enfant ? Déjà, un enfant, franchement, je ne vois pas comment un enfant ne serait pas satisfait de voir son parent partager la vie qu'il va avoir durant toute une année. Moi, il y a quelque chose qui m'avait vraiment apportée et enrichie, c'était d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires. Parce que vous avez votre enfant, et vous dites « oh, il m'embête là, quelle attitude il a ici », puis d'un seul coup, vous vous retrouvez dans un groupe d'enfants qui a le même âge que votre enfant, et vous vous rendez compte qu'ils sont tous pareils, qu'ils font tous quasiment la même chose. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir ce regard sur le groupe pour avoir après votre regard sur votre propre enfant. C'est notamment ce qui peut être intéressant lorsqu'on s'approche de ce que fait notre enfant au quotidien. Et voilà, vous connaissez les horaires de récréation, vous, Morgane ? Alors, je n'ai pas d'enfant, donc je ne connais pas, mais par rapport à ma propre scolarité, voilà, il y avait la récré à 10h30, midi, mais je n'ai plus exactement les heures en tête, en effet. Vous parlez de votre propre scolarité, donc déjà, ça effectivement pour nous, c'est un peu loin, mais c'est intéressant en fait que chaque parent s'interroge ici pour se demander si effectivement il connaît l'horaire de la récréation de ses enfants. Et s'il connaît tout ce qui leur est proposé à la pause méridienne et toutes les activités qui peuvent être proposées et comment les choses sont organisées. Nous poursuivons notre émission aujourd'hui, donc comme nous vous l'avions annoncé depuis déjà plusieurs semaines, ce rendez-vous a été déjà fixé avec Corinne Lamy, vice-présidente de la LICRA Paris, en charge de l'éducation, référente nationale pour les mesures de responsabilisation, présidente d'association de parents d'élèves et fondatrice de la LICRA Tunisie. Je vous le disais également, elle est également membre du comité opérationnel départemental de lutte contre le racisme antisémitiste et la haine anti-LGPT+, de Paris. Et aujourd'hui, notre invité nous parle de l'éducation nationale et aussi, bien sûr, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'entendre notre invité sur l'actualité et la situation du moment puisque je sais que ce sujet, auditeur-auditrice, vous préoccupe énormément. Mais dans tous les cas, comme Corinne l'a précisé au début de son intervention, nous allons maintenir les sujets que nous avions décidé de mettre en avant avant que ces événements se produisent. On a eu un aperçu assez large et intéressant avec des chiffres qui ont été partagés précédemment par notre invitée Corinne Lamy. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, je pense, ce serait d'entrer dans le volet administratif et je pense qu'à ce niveau-là, vous avez, Corinne, pas mal de choses à nous dire, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, bon, un auditeur a appelé. Nous aurons l'occasion de lui répondre tout à l'heure. D'ailleurs, je vous remercie de votre intérêt. Moi, c'est toujours dans cet espace de liberté d'expression très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Donc, je disais tout à l'heure, effectivement, j'ai donné les chiffres de l'éducation nationale pour montrer ô combien c'est important et ô combien les budgets, d'ailleurs, sont importants. Si on voit ce que coûte à l'année un élève, on se rend compte que l'État et le gouvernement, enfin, et nos impôts, effectivement, servent à beaucoup de choses et notamment à ce que nos enfants puissent avoir une éducation au mieux. Donc, nous avons dit tout à l'heure que la maternelle et l'école élémentaire, ça a constitué donc l'école primaire, que les apprentissages y étaient premiers et fondamentaux. Ensuite, donc, le cours élémentaire, deuxième année, CM1, CM2, donc à l'école primaire, ça s'apparente au cycle d'approfondissement et ça se raccroche sur le collège. Alors, les écoles, effectivement, le schéma administratif, ce sont les communes qui gèrent les écoles. D'accord ? Et également, souvent, à travers une caisse des écoles. Et les caisses des écoles et elles en chargent d'énormément de choses. D'accord ? Et là, on arrive encore sur d'autres budgets. Elles traitent, elles gèrent les activités scolaires et périscolaires, les classes d'environnement, la pause méridienne, les études surveillées, je cite, les centres d'accueil, loisirs maternels et élémentaires, les activités intégrées au contrat éducatif au cas, c'est comme ça que ça s'appelait. Ça porte toujours à peu près ce nom-là. Mais c'est en fait, ce sont des ateliers artistiques, sportifs et culturels qui sont proposés en enfants. Et il y a les projets temps scolaires. Voilà, où là, des associations peuvent venir pour présenter des activités aux enfants. Pour le collège, c'est le département. Donc, on est encore dans autre chose. Pour le collège, c'est le département. Et pour les lycées, c'est la région. Donc, ce sont ces finances-là qui financent, ces budgets-là qui financent nos établissements scolaires. Donc, lorsque je parlais d'engagement des parents d'élèves, encore une fois, lorsque les parents s'engagent dans les associations, ils peuvent participer au conseil d'école de leurs enfants, donc au collège, et savoir tout ce qui s'est passé pendant l'année, à la fin de chaque trimestre, tout ce qui peut être dit. Et donc, il a des représentants des associations qui sont intégrés, en fait, avec les délégués de classe lors de ces conseils d'école. Donc, lorsqu'un parent prend une adhésion dans les associations de parents d'élèves, il peut intégrer les conseils d'école. Il peut intégrer les conseils d'école. Ensuite, il peut aussi intégrer les conseils d'administration, et ça, que ce soit au collège ou au lycée. Et là encore, il a son mot à dire sur la rédaction du règlement intérieur, sur les budgets qui sont votés, sur les associations qui peuvent intervenir dans l'année. Tout est dit, tout est... Tout est... Au pacte transparent. Transparent. Et tout est dit à ces moments-là. Et le citoyen peut y prendre une part. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est facile de dire on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, mais déjà, savoir que ça, ça existe, et que des personnes qui ont envie de s'intéresser à tout ce qui peut se passer dans les établissements scolaires peuvent le faire par ce biais-là. D'accord. Et leur parole sera écoutée. Donc, il y a le projet d'école, il y a les projets santé-citoyenneté, voilà. Je voulais vous dire tout ça parce que... Vous dire que, bon, j'ai donné des chiffres tout à l'heure, mais autour de tous ces chiffres s'articulent toutes ces choses-là. Et c'est pas forcément... Tout n'est pas forcément aussi... Quand on entend les personnes, on a l'impression qu'il ne se passe rien et que leurs enfants sont laissés. Non, il se passe des choses. On a des possibilités pour participer. La démocratie, c'est aussi ça. Mais il suffit quand même d'essayer de s'y intéresser, d'avoir un petit peu une âme militante et avoir envie de s'engager. Mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir connaître le fonctionnement des écoles. On peut participer aux commissions de discipline, on peut participer aux commissions d'hygiène et sécurité et même aux commissions de dérogation. Donc ça, c'est ce que je voulais dire parce qu'il me semble que c'était important de comprendre que l'école, ce n'est pas juste un mot, c'est beaucoup de choses, c'est une grande organisation et le citoyen peut aussi avoir sa part d'engagement au sein de l'école. Le citoyen, parent. Donc finalement, ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est que, puisqu'on constate qu'il y a des reproches, des critiques, parlant de certains dysfonctionnements au sein de l'éducation nationale, mais pour pouvoir remédier à ces dysfonctionnements qui pourraient exister, vous pensez que le parent a son rôle également à jouer en entrant, comme vous le disiez, dans ces associations, en participant à la vie de l'établissement, c'est bien ça ? Oui, de l'établissement et du coup, en fait, il aura aussi un rôle dans les instances communales où il pourra aussi y prendre part parce que dans des commissions, il y a des parents élus qui peuvent participer à ces commissions. Donc, c'est important parce que du coup, on arrive à avoir une certaine connaissance qui fait qu'on se rende compte que c'est pas, effectivement, tout n'est pas si simple que ça et que ce que l'on a, c'est bien, la restauration, l'écoscience scolaire, tout ça, c'est des choses qui sont étudées. Vous allez me dire, ben, c'est normal. Oui, effectivement, c'est normal, mais quelquefois, on se rend compte qu'on a l'impression que rien n'est fait. Non, les choses sont faites. Après, on peut être insatisfait de certaines choses. Dans les commissions où les parents d'élèves ne peuvent pas participer ou les parents d'élèves peuvent avoir leur rôle, c'est les commissions d'appel aussi. Ce sont des enfants qui ne sont pas contents de l'orientation à la fin de leur troisième. Bon, souvent, c'est tard. C'est pour ça que c'est important le dialogue avec ses enfants, de bien essayer de cerner ce que l'enfant peut faire, ne pas faire. Bon, moi, à l'époque, dans les commissions d'appel, souvent, on n'était pas content des BEP. Aujourd'hui, on appelle ça des baccalauréats professionnels. Bon, le tout, c'est d'avoir un métier, de se débrouiller dans la vie, de pouvoir gagner sa vie, fonder une famille, pouvoir s'en occuper. Et si des manques sont là, la société essaye, en socialement parlant, d'y remédier. Et à quelle échelle cette participation de la part du parent peut-elle contribuer à ce qu'il y ait vraiment du changement s'il y a des insatisfactions ? Déjà, il y a un vote pour des choses qui sont décidées. Donc, il peut voter et il peut dire non, ça, je ne le souhaite pas et faire entendre sa voix. Et dans le compte-rendu, ça sera noté. Et les comptes-rendus, en général, remontent, soit à l'élu chargé de la scolarité, soit alors au conseiller départemental. Enfin, c'est-à-dire que les choses remontent et il y a même au niveau du département une personne de la direction départementale de l'éducation nationale qui est présente et qui lie aussi tous les comptes-rendus de conseil d'école et qui les fait remonter. Est-ce que, justement, peut-être, vous avez une expérience personnelle à partager avec nous en tant que présidente d'association de parents d'élèves ? Avez-vous vu des changements qui se sont produits grâce à la participation des parents à ces réunions ? Oui, parce que déjà, un lien existe. Un lien existe et quelquefois, lorsqu'on veut parler du cadre personnel de son enfant, lorsque c'est à travers une association, ça prend une autre forme. Et ce que je veux dire, même pour les harcèlements, c'est intéressant aussi de prendre l'association de parents d'élèves à témoins et qu'elle puisse y jouer son rôle. C'est-à-dire, il y a un rôle, j'aime pas ce mot-là, d'administrer, à jouer, pour que la société, l'État, vous rende votre participation, en fait. et c'est intéressant de faire comprendre aussi à l'enfant comment les choses fonctionnent pour que lui-même, on arrive, on chauffe, on chauffe, j'aime pas trop ce mot-là pour aujourd'hui, mais du sujet. Voilà. C'est-à-dire que c'est important aussi de communiquer sur tout ce qui est fait pour les familles. Et là, peut-être qu'on arrivera au sujet et de ce qui peut être fait dans les tribunaux, mais on n'en est pas encore là. Donc continuons notre échange sur déjà ce qui peut être fait au niveau des écoles pour améliorer, si vous voulez, le bien-être des enfants et que les parents y prennent toute leur part parce que c'est leur enfant. Une fois, un inspecteur de l'éducation nationale avait dit l'éducation nationale est le premier éducateur de l'enfant. C'était une erreur. Le premier éducateur de l'enfant, c'est le parent. Ce sont les parents d'éducation nationale, c'est le second si on veut parce qu'il lui donne l'éducation et il va lui permettre de prendre son autonomie. Mais c'est le parent qui est le premier éducateur et qui élève son enfant. Et élève, ça veut dire ce que ça veut dire. Élever son enfant au même titre que l'éducation nationale. Ils essayent aussi d'élever les enfants à ce qu'ils peuvent avoir de meilleur. comme je vous disais tout à l'heure que rien n'est parfait ou ce n'est pas parfait mais en tout cas les choses sont posées. C'est bien de s'informer sur tout ce qui existe et puis essayer d'y prendre sa part, notamment en s'inscrivant dans les associations de parents d'élèves. Écoutez, ce n'est pas qu'à l'éducation nationale de défendre les intérêts des élèves. Il faut que le parent prenne sa part. Après, les responsables d'établissement quelque part peuvent être un petit peu frileux aussi de rencontrer les parents d'élèves parce qu'ils ne voudraient pas aller des fois. Mais bon, en tout cas, ça existe. Il faut y prendre sa part. Il ne faut pas arriver après, lorsque l'enfant est en fin de troisième, qu'il a 16 ans et que son orientation n'est pas bien préparée et qu'il s'est absenté pendant ses années de collège et arriver là en disant « Bon, ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » Qu'est-ce qu'on fait ? Et quand un adolescent a cet âge-là, ça peut être un âge difficile et il se retrouve face à sa problématique d'adolescence et voilà. Et en fait, ses références, ça peut être ses pères, le groupe de jeunes qu'ils retrouvent dans la cité avec qui ils partagent quelques fois aussi une cigarette qui, si on ne l'informe pas sur le fait qu'ils pourraient devenir schizophrènes en continuant d'utiliser ses produits nocifs, si vous voulez, eh ben, on se retrouve dans des situations un peu délicates. Voilà, on parlait des commissions d'appel. Là encore, quand on n'est pas satisfait d'une décision qui a été prise en conseil de classe, en conseil d'école, on peut, en conseil de classe, on peut aller en commission d'appel et demander à ce que sa situation soit revue, etc. Mais autant éviter d'en arriver là et d'en amont, de s'intéresser à la scolarité de son enfant, de savoir ce qu'on peut faire pour lui. Il y a des choses qui sont faites aussi au niveau des associations qui peuvent rentrer dans les établissements scolaires et faire de la prévention. On se rend compte que dans les modules de prévention, par exemple, les classes de 6e, les ateliers repris en 5e, les jeunes sont très demandeurs. Ils aiment qu'on vienne leur parler de leur relationnel avec leurs parents, les autres adolescents, les addictions, de leur regard sur la sexualité, les droits et les devoirs de chacun. En fait, ils sont très intéressés par eux. Donc, il ne faut pas hésiter de leur parler lorsqu'ils ont eu une intervention ou un cours, lorsque vous êtes au courant de ce qu'ils font dans leur programme et de ce qu'ils ont étudié, de leur dire ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils peuvent nous en dire. Voilà, c'est très intéressant effectivement de pouvoir s'impliquer différemment dans la scolarité de ces enfants. Alors, par rapport à ce que vous nous exposiez au début de l'émission, en ce qui concerne l'éducation nationale, eh bien, les établissements en fonction de l'endroit où ils se situent, est-ce qu'il y a quand même, voilà, selon vous, certaines différences par rapport au fonctionnement de l'établissement dû au quartier à l'endroit où est trouvée l'école ? Oui, mais là encore, vous allez me dire, madame l'amie, elle trouve tout beau, tout machin. Non, mais par rapport à l'endroit et au quartier, il y a plus de budget, il y a plus de moyens, il y a plus de formation. Donc à chaque fois, quand même, rien n'est fait de manière dilettante, tout est fait avec une réflexion profonde. Bon, après, je vois que le temps passe, donc on peut peut-être commencer un peu à en parler, mais après, on a vu que on a hésité de parler de ce sujet. On a préféré de ne pas parler de certains sujets de peur que ça explose. Aujourd'hui, comme ça a explosé, je pense qu'il faut effectivement aborder certains sujets, la violence dans les quartiers, parce que là aussi, il y a les éducateurs de rue, il y a les associations au milieu ouvert, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que ces enfants soient éduqués. Mais si vous voulez, savoir si leur père ou si le groupe auquel ils veulent appartenir, ce sont leurs copains dans la rue, et parce qu'on arrive trop tard, les difficultés sont plus grandes. Donc, là, aujourd'hui, on est face à quelque chose qu'on appréhendait depuis longtemps. Je vais vous le dire très sincèrement, je ne suis pas toute seule. Il y a 25 ans, j'étais allée à Cliché-Sous-Bois pour une réunion pour la violence dans les quartiers. Il y a eu une réunion. Ça ne s'est pas poursuivi. Parce que quelque part aussi, on a du mal à intégrer et à dire les choses. Il faut dire que tout est beau, tout est bien. On ouvre moins de prison parce que bon, ce n'est pas terrible. Alors maintenant, du coup, il y a plus de centres éducatifs fermés qui s'ouvrent, il y a plus de places dans les prisons. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tous ces enfants puissent vivre une vie normale parce que moi, je suis inquiète sur une chose. Vous allez vous dire mais vous ne me rendez pas compte. Bon, alors évidemment, nos budgets, nos impôts, bien que la rentrée scolaire, comment ça va se passer. Mais comment ces jeunes vont-ils préparer leur lendemain après avoir commis ces exactions ? Mais ça va être extrêmement compliqué quand même. Donc bon, alors là, on ne l'a pas fait. Il y a eu un déni. On n'y a pas réfléchi comme il fallait y réfléchir parce que même les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, on se retrouve en une demi-heure tous ensemble à un même endroit pour y causer des dégâts. C'est tellement facile de casser, de mettre le feu. par contre, de demander à ce qu'ils travaillent bien à l'école, de demander à ce qu'ils ne louent pas des cours, de demander à ce qu'ils comprennent que l'école, c'est la liberté. C'est ce qui leur permettra de choisir un métier dans la vie. c'est quand même un peu plus difficile. Donc, il faut aller maintenant vers la difficulté. Il faut reprendre son rôle de parent. Il faut que les parents comprennent que là, on a décidé de l'âge de la majorité à 18 ans. Et bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils sont parents. Il faut qu'ils puissent dire à leurs enfants, tu ne bouges pas. Et s'ils ont des difficultés, il faut qu'ils fassent appel à des associations, à des éducateurs qui vont les aider pour effectivement faire comprendre à cet enfant que, parce que c'est un enfant, il faut qu'il, pour l'instant, obéisse et pour son bien, mais si on arrive avec des discours comme ça, trop tard, c'est assez difficile. Ça prendra plus de temps. Alors, j'avais une question différente, c'est loin du thème qu'on a abordé, mais c'était surtout par rapport au programme scolaire. Alors, j'ai entendu quelques témoignages et discussions de parents se plaignant du programme scolaire qui n'a pas été renouvelé depuis un certain moment et n'est pas forcément adapté aux jeunes d'aujourd'hui et aux différents profils des jeunes qu'on peut rencontrer. Quel est votre avis sur la question ? Écoutez, je n'ai pas toutes les réponses, évidemment. Simplement, ce que je peux vous dire, que la région a offert pour que chaque élève ait un iPad, pour qu'il puisse suivre, pour que chacun ait l'égalité des chances par rapport au moins au numérique. Enfin, et là, ça fait des années qu'on s'y préparait, mais aujourd'hui, c'est effectif. Donc là encore, ce sont des budgets colossaux. Donc après, chaque région a des budgets différents, chaque département a des budgets différents. Là, c'est sûr que tout cet argent qui a brûlé, toutes ces subventions, j'ai vu qu'il y avait un élu qui pleurait en disant qu'on a tant travaillé pour que ces enfants puissent avoir leur médiathèque. Les enfants qui ont fait ça, ils n'ont pas... Je suis désolée. Encore une fois, c'est une sorte de... C'est rien du tout, en tout cas, mais en tout cas, c'est... C'est comment dire ? C'est par rapport à leur âge de l'adolescence, quelque chose à laquelle ils se sont retrouvés confrontés en disant bon, allez, on va casser, on va machin, on suit son copain et voilà. Mais c'est terrible. C'est vrai que c'est absolument terrible. Donc, il faut faire machine arrière. C'est-à-dire que maintenant, il faut dire attends, qu'est-ce que tu as y gagné ? Qu'est-ce qu'on y a gagné ? Qu'est-ce qu'on va y gagner ? Demain, devant cette désolation, on va encore plus se casser, on va encore plus se détruire. Quel est notre intérêt ? C'est l'intérêt de mon petit frère, de ma petite sœur, de ma maman, des aides qu'elle peut percevoir et qu'elle peut ne plus percevoir parce qu'à un moment donné, les caisses vont être vides. Il faut réfléchir de cette façon-là et faire machine arrière. Et s'ils peuvent, demain, aller voir leurs communes, ils disent je voudrais réparer, qu'est-ce que je peux faire pour réparer avec vous ? Ce serait merveilleux. Mais ça, c'est Corinne l'utopique. Mais voilà, mais je pense que même pour eux, ça pourrait être une façon merveilleuse d'avancer demain, de continuer à avancer demain. Parce que, qu'est-ce qu'on attend là, électoralement parlant ? Qu'aux prochaines élections, on essaye effectivement ce qu'on n'a pas essayé jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce que ces jeunes ont gagné ? Tout est fait pour eux aujourd'hui. C'est vrai, tout est fait pour eux. On va arriver aux tribunaux, il y a, je crois, 150 tribunaux pour enfants. Depuis un an, il y a le code pénal de la justice des mineurs qui est en cours. Alors donc, maintenant, les jeunes sont reçus par le procureur en premier. Donc, on va voir ce que ça va donner, cette politique pénale. Mais peu importe, le juge pour enfants est toujours là pour accompagner l'enfant. le jeune, mais quelquefois, le jeune, lorsqu'il rencontre soit le procureur soit le juge pour enfants, lorsqu'il a 14, 15 ans et qu'il a passé 24 heures en garde à vue ou 48 heures en garde à vue, vous savez, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, déjà, la garde à vue, être confronté à la police, etc., ce n'est pas terrible. Donc, plus les jeunes sont détruits et moins, ils ont du mal à se sortir de ça donc la société doit y prendre toute sa part. Elle doit prendre toute sa part sur l'éducation de ses enfants parce que c'est notre avenir, c'est nos espoirs de demain et il faut garder tout l'espoir. Est-ce qu'il y a justement aujourd'hui des projets pédagogiques qui sont mis, ou qui vont être mis en place pour sensibiliser les enfants, les jeunes sur différents sujets ? Il y a toujours des projets pédagogiques en cours pour sensibiliser les jeunes à différents sujets. Après, les jeunes, effectivement, au sein de la famille, lorsqu'ils n'ont pas la motivation, il faut que les parents peut-être leur en expliquent les tenants, les aboutissants et qu'ils leur en apportent la motivation. Être citoyen, il faut que les enfants aient des modèles de parents qui ont envie d'être citoyens, qui respectent l'autorité républicaine parce que l'autorité républicaine, c'est ce qui les protège. Les lois, c'est ce qui protège chaque individu. La police est faite pour respecter la loi. Si, effectivement, ils causent des impairs, mais croyez-moi, tous les gens qui ont suivi des policiers dans leurs tournées nocturnes ou dans ce qu'ils font toute la journée, ils y reviennent. Franchement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. vraiment, ce n'est pas facile. Et il y a des jeunes qui sont difficiles, qui ont des langages difficiles, mais ça reste des jeunes. On peut toujours... Si vous voulez, l'adolescence, c'est une période, j'ai envie de dire, biologique, chimique, qui provoque chez les jeunes des choses dont eux-mêmes ne le contrôlent pas. Donc, c'est à nous de les protéger aussi contre toutes ces choses qui peuvent les détruire. J'ai une très jolie phrase du professeur Jamais. Il faudrait que je puisse vous la retrouver. Et c'est exactement ce qu'il faut penser lorsqu'on pense aux jeunes et à l'adolescent lorsqu'il vit son adolescence. En fait, je vais vous trouver cette phrase. Je vais vous trouver cette phrase. Je vais vous trouver cette phrase du professeur Jamais. Voilà, le professeur Jamais nous apprend que le regard porté sur le jeune avec autorité et bienveillance, autorité et bienveillance, et c'est ce que la justice essaye de faire, autorité et bienveillance. La justice est bienveillante, mais elle est malgré tout autoritaire parce que là aussi, comme pour l'éducation nationale, pour la justice, on entend parler de laxisme, etc. C'est faux. Des jeunes vont en prison. Des jeunes sont déférés. Ces jeunes rentrent en prison. Mais on ne va pas détruire un jeune qui peut quand même qu'a toute sa vie devant lui et qui est en période de construction. C'est extrêmement... Donc là, il rencontre des éducateurs, il peut rencontrer des psychologues, mais est-ce qu'il faut attendre ça ? Est-ce qu'il faut attendre qu'il aille en prison pour qu'il ait cette éducation-là ? Non. Après, est-ce qu'on tient à notre République ou pas ? Est-ce qu'on tient à notre système ou pas ? C'est toutes les questions qu'il faut que chacun se pose. Est-ce qu'on continue à faire en sorte que la foi soit au-dessus de la loi ? Est-ce qu'on continue à faire en sorte que la cohésion nationale soit brisée parce qu'on veut faire des rapports de force ? Mais on n'est pas des animaux. Il faut qu'on revienne à notre humanité. Vraiment. Vraiment. Alors, j'ai retrouvé la phrase du professeur Dominique Jamais. Il nous apprend que le regard porté sur le jeune avec autorité et bienveillance permet d'établir un lien et le jeune est dépassé par cette période dont il est otage. C'est ainsi qu'il part de l'adolescence. Le jeune, quelquefois, est otage. Il est un otage de son adolescence. Il y a des processus chimiques qui font qu'il est lui-même surpris par ce qu'il est en train de faire. Donc, il faut l'éduquer de manière à le construire suffisamment pour ce que lorsqu'il a envie d'être en opposition avec l'autorité ou lorsqu'il a envie de détruire quelque chose, il dit « Ah non ! Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? » Non ! J'ai l'école, j'ai ma vie à construire, j'ai mes parents, il faut que je les protège, la société fait ça pour moi, la société est solidaire avec mes parents, avec moi, être en face de ces réalités-là et pas être en face de réalités que l'on veut adopter comme être la vraie, j'ai envie de dire, la vraie raison de ces agissements. Une autre citation, non ? Oui, du professeur Jamais. Professeur Jamais, professeur Philippe Jamais, en fait, qui avait conduit un diplôme universitaire pour les adolescents, enfin, concernant le travail sur les adolescents en difficulté. Et je trouvais ça aussi intéressant. En fait, il explique que dans les contradictions de l'adolescence, le basculement dans le sens de la créativité ou de la destruction dépend beaucoup de la qualité des rencontres que le jeune va faire dans son entourage. Que paradoxalement, plus il aura besoin de recevoir des adultes la force qui lui manque et plus il ressentira ce besoin comme une menace d'autonomie. Plus l'identité et le sentiment de sécurité seront menacés, moins il pourra recevoir ce dont au fond il a besoin pour se nourrir et se fortifier. Je pense qu'il faudra réécouter cette phrase parce qu'elle est extrêmement profonde. dans les contradictions de l'adolescence, le basculement dans le sens de la créativité ou de la destruction dépend beaucoup de la qualité des rencontres que le jeune va faire dans son entourage. Que paradoxalement, plus il aura besoin de recevoir des adultes la force qui lui manque et plus il ressentira ce besoin comme une menace d'autonomie. Plus l'identité et le sentiment de sécurité seront menacés, moins il pourra recevoir ce dont au fond il a besoin pour se nourrir et se fortifier. Voilà, avec ce qu'on vit un peu aujourd'hui, on se dit qu'on n'a pas vraiment peut-être appliqué ça tout le temps. L'adolescence est une période qui incite au passage à l'acte en général et particulièrement le passage à l'acte transgressif. Ce qui est en cause est alors la recherche de l'autorité, écoutez bien, la recherche de l'autorité, la sanction et les contraintes externes. Outre les outils éducatifs, elles sont également des instruments psychothérapiques, ça c'est encore une chose, en contribuant à libérer l'adolescent de la contrainte interne qui lui interdit d'établir les liens dont il a besoin. Dans cette mesure, c'est la réponse de l'entourage qui va finalement déterminer le devenir de leur agir. Voilà, donc, j'avais noté encore d'autres petites choses dont je peux vous parler. mais bon, personne ne veut nous appeler pour nous poser des questions. Mais ça va venir et puis, j'avais aussi une question par rapport à cet échange qu'on a eu à l'instant sur les adolescents. Quels sont finalement les signes révélateurs d'un adolescent en difficulté ? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître puisque les adolescents ne peuvent être pas forcément le même comportement à l'école qu'à la maison lorsqu'ils sont avec leurs amis ? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous permettre de comprendre que ce jeune a besoin d'aide ? Écoutez, déjà, si le jeune est trop silencieux, il faut s'inquiéter. En fait, au tribunal, souvent, on a les mamans qui disent mais non, mais il est gentil, il est sage à la maison. Mais ensuite, à l'extérieur, ce jeune commet des exactions ou des choses comme ça, voilà, l'adolescent, il faut être extrêmement près de lui, de sa scolarité, de ce qu'il vit. J'ai encore une phrase, c'est là, dans l'action transgressive, l'adolescent peut espérer reprendre le contrôle, on m'entend toujours ou pas Morgane ? D'accord. Reprendre le contrôle, alors, dans l'action transgressive, l'adolescent peut espérer reprendre le contrôle de ses relations aux autres grâce à la gêne qui leur occasionne. Alors, excusez-moi Corinne, donc j'étais en train de répondre à un auditeur qui souhaite participer. On va l'écouter tout de suite. José, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je ne vous entends pas, José. Ah, oui, il faut mettre le casque. Oui, si je ne mets pas le casque, je ne vous entends pas. Donc ça, c'est normal. Oui, je vous entends. Oui. Oui, José. Est-ce que je suis à l'antenne ? Oui. 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 Alors, oui, bonjour, Morgane, bonjour à ton invité. J'espère que tout va bien. Corinne. Oui, oui, c'est Corinne. Pourquoi ? Vous allez me faire sentir mal. Non, je vous écoute, José. Oui, tout à fait. Oui, on entend. Oui, alors, du coup, je trouve très intéressant tout ce que dit votre invité. du coup, je voulais juste faire part de mon expérience vécu que j'ai eu récemment avec mes enfants. Oui. et du coup, voilà. Donc, j'ai deux enfants, un de 3 ans et un autre de 5 ans. Oui. Du coup, j'ai mon enfant de 5 ans, il y a 2 ans, donc il était en première année de, en première section à la maternelle. Oui. Il avait quelques soucis à l'école, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de concentration, bagarre, etc. Oui. Et j'ai eu du coup des retours négatifs de ses enseignants. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Du coup, je me suis mis à travailler avec lui. Oui. Donc, j'ai acheté des cahiers, des cahiers d'activités qui étaient à compléter, etc. avec, tout simple, que ce soit à Moat, en français, etc. Donc, on a commencé à travailler, on a travaillé, donc, et il a pris goût, il a pris goût. Et du coup, là, au bout de 2 ans, cette année, du coup, il termine sa section de, de, sa grande section, en maternelle. Et donc, du coup, ça m'a un peu fait réfléchir, parce que, en fin de compte, là, on a eu des avalations, on va dire, voilà, un peu l'état des lieux. Et du coup, ses profs étaient assez contents. Et du coup, il y a eu une très bonne avalation. Et du coup, quand je fais un retour en arrière, voir ce qu'il y a 2 ans, donc voilà, je trouve que, assez contents déjà de lui, c'est fière de lui. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que, par rapport à tout ça, c'est que, je n'avais pas pensé qu'en fait, à la maternelle, pardon, on avait besoin, déjà, d'accompagner, d'accompagner l'enfant. Et, en fait, oui, donc je me suis rendu compte que c'est jamais trop tôt. Parce que j'avais cette notion qu'il fallait accompagner l'enfant. Mais, la première année, je me suis dit, bon, s'il est trop petit, il n'y a pas besoin, etc. et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, non, non, il n'y a pas d'âge. C'est vraiment qu'en compagner son enfant depuis le plus jeune âge. Oui. et puis, si ça peut aider d'autres personnes qui sont un peu dans cette situation-là, voilà. Merci. Pour savoir qu'il ne faut pas... Vraiment, merci, José. Merci. Merci pour votre témoignage. D'autant... Il ne faut pas dire que c'est trop tôt, etc. Non. D'autant... c'est un peu mon témoignage là-dessus. En tout cas, en tout cas, mon côté, ça a très bien marché. Oui, José, merci. Je vais continuer, quoi. Merci, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous allez continuer. Et c'est absolument merveilleux parce qu'effectivement, un, vous avez compris que finalement, ce que vous avez signalé l'école, eh bien, il fallait y porter attention. Et peut-être, en face de ça, essayer de trouver quelque chose. Et vous l'avez fait. Et ça a porté ses fruits. Et encore une chose, et je suis d'autant plus satisfaite parce que... Je vais vous dire une chose, José. Vous avez un deuxième enfant. Ce qui veut dire ce que... déjà, lui, il aura les bénéfices de ce que vous avez fait pour votre aîné. Non, mais... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, déjà, on remarque tout de suite. Il a déjà les bénéfices, comme vous dites. Tout à fait. Je suis ravie. Franchement, c'est très émouvant, surtout avec tout ce qu'on se passe en ce moment. Donc, je suis vraiment ravie que vous ayez pu entendre et apporter votre témoignage. Et franchement, j'invite à tous les parents qui, effectivement, ont pu faire... ont pu faire quelque chose avec des résultats qui se sont révélés positifs et même avoir une expérience qui, quelque part, pour eux, n'a pas été satisfaisante, mais essayer de voir comment on peut fignoler les choses pour que ça puisse être mieux, tout modestement. Eh bien, écoutez, merci. Merci, José. Merci. Bon. Merci à vous, du coup, pour votre émission. Merci, Morgane. C'est super. OK ? Merci, c'est adorable. Vous faites une bonne continuation. Merci. Merci et à bientôt, peut-être. Au revoir. Bientôt. Au revoir. 08 90 37 38 38 pour participer à l'émission. Alors, nous avons eu José à l'instant. Coréline, vous souhaitiez rebondir sur l'intervention de l'auditeur ? Alors, l'intervention de l'auditeur, non, je remercie beaucoup José d'avoir appelé et d'avoir souligné combien dès la maternelle et effectivement, parce que je vous ai dit tout à l'heure, les histoires d'apprentissage fondamentaux, ça montre bien toute l'importance. Je ne fais pas tout de suite ma conclusion, mais simplement, je voulais vous dire que là, il va y avoir les vacances scolaires. Et ce que j'ai envie de dire aussi aux parents, même si je suis vraiment de ma modeste place, c'est les vacances, quoi. Les enfants, laissez-les respirer. C'est les vacances. À la limite, amenez-les à la bibliothèque, donnez-leur des BD, qu'ils choisissent un livre pour les vacances, qu'il y en a un qui lira en deux jours, l'autre en une semaine, l'autre en un mois, l'autre en deux mois. Ce n'est pas grave. Faites un contact avec la littérature, l'écriture, lisez-leur des livres, parce que ça aussi, c'est des moments que vous passez un moment avec votre enfant lorsque vous lisez une page d'un livre. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Donc, tous les parents et tous les enfants n'ont pas la même éducation, ne reçoivent pas la même éducation. Mais bon, par contre, les enseignants ne sont peut-être pas très contents si jamais ils écoutent ce que je dis, mais les vacances, c'est fait aussi pour se proposer l'esprit, pour se détendre. Quelques temps avant la rentrée, on voit un petit peu ce qui nous reste de l'année précédente, on va à la réunion de rentrée scolaire, on essaie de prendre en compte quel sera le programme que notre enfant abordera. Si on est capable de le suivre, on le suit. Si on n'est pas capable, on se fait aider. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Franchement, encore une fois, là aussi, la République, elle est hyper bienveillante. C'est-à-dire que bon, il y a des associations qui peuvent arriver en soutien et aux parents, et aux familles en difficulté, et aux enfants, mais seulement qu'on leur donne le goût, qu'on leur donne l'envie. Ça aussi, c'est très important, qu'ils puissent avoir le goût. Je voulais vous lire un autre truc. Ça, c'est un truc de Michel Botbol, qui est psychiatre des hôpitaux, qui était attaché à la direction de la police judiciaire, à l'époque où j'avais pris ce passage. Ce passage, il affirme que l'attitude et le comportement de l'adolescent vont dépendre de sa sécurité intérieure et de la solidité de ses assises narcissiques. La séparation constitue un défi majeur pour le narcissisme, l'amour de soi, de l'adolescent, parce qu'il le met face à ses doutes quant à ses capacités à être autonome. Pourquoi on parlait de cela ? Aussi, les enfants, les adolescents qu'on peut rencontrer au tribunal, souvent, le père est absent. Le père est absent. Et ça peut poser des difficultés par rapport au rapport avec l'autorité. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir que les adolescents, ils passent leur temps, en fait, à affirmer leur absence des besoins de l'autre et déni l'importance de cette absence d'adultes qu'elle peut représenter pour eux au travers de discours très désagréables pour l'entourage familial qui permettent à l'adolescent, à moindre frais, de continuer à bien investir le monde environnement, sa vie intérieure et l'acquisition des savoirs. En affectant le psyché des personnes de son entourage, il fait de ces personnes les porteurs d'une partie de la problématique qu'il a exportée au travers de ses agir. Donc, c'est ce que expliquait Philippe Jamais par l'espace psychique, l'espace psychique qui élargit. Donc, voilà. C'est-à-dire que, bon, l'enfant, en fait, il vous rejette, mais en réalité, c'est pour avoir son indépendance, mais en fait, il a besoin de nous, il a besoin des adultes, il a besoin d'autorité, il a besoin de cadres, il a besoin de présence de ses parents, il a besoin d'autorité. Il a besoin, tout en manifestant sa volonté d'indépendance, en réalité, il faut quand même pouvoir y trouver sa place, la place auprès de lui, pour lui offrir sa sécurité intérieure. C'est extrêmement important qu'il puisse créer un lien pour savoir, en tout cas, qu'est-ce qu'il a des difficultés, qu'on puisse l'aider, sans le juger, mais souvent, avant, qu'il puisse être jugé par ses parents ou par les personnes de son entourage, plutôt qu'arriver à des difficultés plus importantes. Eh bien, nous avons encore du temps, quelques minutes, pour accueillir d'autres auditeurs. Vous pouvez partager vos témoignages avec nous, également poser vos questions en direct sur Radio Ici et Maintenant, avec notre invitée du jour, Corinne Lamy. D'ailleurs, à partir de la rentrée, nous aurons l'occasion, comme on l'a vu tout à l'heure, de vous entendre plus souvent, et notamment avec des invités de renom qui nous accompagneront pour des émissions qui seront également interactives où pas mal de sujets intéressants seront abordés. Morgane, je voudrais dire encore un petit quelque chose. En fait, l'adolescence, on l'a créée. En réalité, et c'est pour ça que le tribunal s'appelle Tribunal pour enfants, l'enfance, c'est de 0 à 18 ans. On a estimé que c'était de 0 à 18 ans. C'est-à-dire que toute cette période, c'était une période de construction. Donc il faut être auprès, auprès du jeune. Il ne faut pas penser parce qu'il fait le grand, parce qu'il est capable de tout faire tout seul. Non. La société dit aussi que c'est un enfant. Et donc, il faut y mettre son autorité. Et cette adolescence qu'on a nommée comme ça, adolescence, en fait, c'est un passage obligé pour se construire et gagner en autonomie, mais suivant son enfance, sa vie passée, son environnement, le jeune pourra répondre avec les facultés qu'il aura intégrées. Et ce que je voulais rajouter, parce que ça fait 20 ans que je suis au tribunal pour enfants, au tribunal, les enfants sont des jeunes qui ont quasiment tous rencontré des difficultés de vie très fortes. Donc, il faut que toute la société... Et j'entendais le message de Latifah, une femme admirable, qui disait que les adultes, il fallait qu'ils prennent leur part de responsabilité. J'ai devant moi l'image de cette directrice d'école qui est sortie de son école pour dire pas l'école, pas l'école pour ne pas qu'on brûle l'école. Il me semble que les élèves ont arrêté... Enfin, les élèves, non. Que les jeunes ont arrêté de brûler l'école. Bon, maintenant, moi, si, à ma modeste place, si je pouvais prendre ma part pour la société, je dirais bien sûr qu'il faut que ça s'arrête. Demain, il y aura l'enterrement de Naël. Cet accident est dramatique. Le procureur a dit que c'est un homicide volontaire, mais on est encore dans la légitime défense et il va y avoir le temps de l'instruction. Je crois que même la maman de Naël, dans toute sa souffrance, a envie que les choses s'apaisent. Que sa grand-mère a envie sans doute de pouvoir se recueillir en paix. Et que les jeunes qui ont connu Naël et on est tous peinés, je crois que la France entière est peinée. et même le policier, évidemment. Je pense que sa vie est complètement bouleversée aujourd'hui. Il est déféré. Effectivement, avant-hier, il était chez lui avec sa femme et son enfant. La justice va passer. La justice passera. Le temps de l'instruction est déjà, certainement, déjà commencé. donc, voilà, mais chaque parent doit reprendre auprès de lui son enfant. Si c'est possible, rendre ce qui a été volé. On peut toujours rêver et puis surtout aider à réparer les communes et donner une belle image de la jeunesse parce que la jeunesse est belle, en fait. C'est beau, mon jeunesse. Alors, nous avons avec nous Karim. Bonjour, Karim. Bonjour, Karim. Oui, bonjour. Tu es à l'antenne. Bonjour, Karim. Le sujet de l'école, ce n'est pas un sujet nouveau, en fait. C'est tout le développement et les échanges que j'ai eu avec Karim. Parle un peu plus fort. Je suis vieille. C'est possible de parler un petit peu plus fort, Karim, on t'entend de loin. Tu m'entends ? Un peu plus fort, vas-y. Oui. Alors, je disais, oui, l'école, c'est un sujet important. Toutefois, malheureusement, aujourd'hui, on témoigne dans nos vies personnelles, dans la cité, des problèmes que peut causer une école non adaptée. Et je pense, je pense, il y a effectivement la question de l'accueil qui s'est posée il y a déjà 20 ou 30 ans sur les enfants qui avaient des difficultés qui étaient perturbées, des difficultés qui venaient souvent de leur structure familiale ou de leur histoire ou de leur blessure personnelle ou de l'absence du père que vous avez évoqué il y a peu de temps et qui fait que leur souffrance crée de la violence. En général, quand les parents sont investis et qu'il y a des associations, etc., ces enfants perturbateurs sont assez vite exclus. et s'ils ont de la chance s'ils se retrouvent dans les... on appelle ça... dans la vie active ou dans des écoles privées, mais quand les parents ne sont pas mobilisés, ils s'additionnent les uns aux autres et dans l'école et dans la classe, ils deviennent une minorité de blocage et malheureusement, ils empêchent les acquisitions du savoir pour la classe. Mais ce n'est pas le sujet en fait, parce que là, on parle d'enfants qui sont des adultes. Les sources d'apprentissage pour une personne, c'est l'apprentissage par l'expérience personnelle, l'enseignement que l'on peut recevoir par un professeur ou par un adulte ou les lectures ou les sources du savoir auxquelles on peut avoir accès. Quand ils sont déscolarisés, effectivement, ils n'ont plus qu'une source que leur propre expérience personnelle qui est beaucoup trop limitée. Puis c'est ça de trouver un personnage. pour pouvoir leur permettre d'avoir la profondeur de champ pour agir et pour avoir l'impact de leur action vis-à-vis des autres et dans leur propre vie. Oui, l'école, c'est important, mais est-ce qu'on peut en vouloir à des gens qui sont en souffrance ? Non. Qui ont des passifs affectifs, qui sont mal aimés ou qui n'ont même pas conscience de la nature et de la source des arrois ? Si on les aimait dans l'école et qu'on leur demande des résultats ? En fait, ce qui n'a pas été fait, à mon sens, c'est de les sortir effectivement des écoles et de les mettre dans des établissements adaptés à leur rythme, à leur résonance, à leurs problématiques. Mais vous soulevez un... Mais vous soulevez un... Mais vous soulevez un... L'essayer leur demander des résultats ou de produire... de rentrer dans des cas parce que c'était une grande violence pour eux. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'avais dénoncé déjà depuis plusieurs années, en fait, la désertification des personnels dans les réseaux d'aide. C'est-à-dire que dans chaque école, normalement... Enfin, dans chaque école ou dans un certain groupe d'école, normalement, il y a dû y avoir un réseau d'aide. Et dans ce réseau d'aide, il y a dû y avoir un psychologue scolaire, quelquefois un psychomotricien. On appelle ça un G. Enfin, bon, c'est des terminologies d'éducation nationale. Et c'est vrai que quelquefois, ces réseaux d'aide ne sont pas au complet. Et ça peut provoquer des difficultés. Je voulais juste vous dire qu'en fait... Mais vous voyez, là encore, les choses sont prévues. Mais bon, le médecin scolaire, il y a trop d'écoles sur son secteur. Enfin bon, bref, il y a des difficultés. Mais parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les chiffres que j'évoquais sont... sont... sont terribles, quoi. C'est des grands chiffres. Après, il faut que la société, elle puisse réussir à remplir tout ça. Mais c'est pas forcément évident. Mais je reviens sur une phrase, vous avez dit, il est exclu. Là encore, je suis pas forcément d'accord. Je vais vous dire pourquoi. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Et en fait, vous avez raison, il est exclu, en fait, du groupe. C'est-à-dire que, comme c'est un élément perturbateur, donc du coup, ça pose problème. Alors du coup, il gêne le reste de la classe. Et puis lui-même, il peut pas suivre une scolarité normale parce que lui-même a des difficultés. Et il est en décalage. Là encore, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer d'arriver à un équilibre. Seulement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est quand même entendu. D'accord ? Là encore... Il faut construire des équilibres. Oui, alors justement, mais... On doit construire les nôtres, on doit les renouveler. Et on peut pas... Je vous ai pas entendu, Karim, vous pouvez répéter en parlant un peu plus fort. Je disais, ça suffit pas d'être entendu. Il faut que les gens, ils arrivent à construire l'ordre des gens, les enfants, les personnes, y compris vous-même. Vous devez construire vos équilibres de vie et vous les renouveler. Et pour les renouveler, il faut avoir... Il faut communiquer des informations, il faut que les gens autour de vous aient une connaissance de vos actifs, de votre actif, on appelle ça, culturel, affectif, économique, pour pouvoir agir au bon moment et au bon endroit. Quand vous n'avez pas les parents, ou quand les parents viennent d'ailleurs, ou quand les parents sont manipulateurs ou eux-mêmes blessés, ou dans des problématiques qui portent eux-mêmes pendant encore une ou deux générations, les enfants, ils ne sont pas accessibles à l'aide. Ce n'est pas possible. Un intervenant ou dix intervenants ne peuvent pas aider à un enfant. Ce n'est pas possible. En fait, le résultat, il est là. Il est là. C'est mille, dix mille, cent mille gamins qui font n'importe quoi. Non, bon, c'est pas... Oui, oui. Mais, bon, en tout cas, on a eu un... Vous aviez une question sinon, Karim ? Est-ce que vous aviez une question ? Quand on parle d'éducation, c'est comme si... Est-ce qu'on peut traiter le sujet juste en l'excluant de tous les autres sens de la personne ? En excluant ? Vous demandiez à quelqu'un ? Oui ? Oui. Eh bien, non, mais justement, je vous parlais du réseau d'aide parce qu'en fait, ce sont des personnes qui devraient... Ils sont là pour effectivement déceler quel pourrait être le problème comme par exemple pour José quand on lui a dit qu'il pouvait y avoir un problème et qu'il a essayé de mettre en face une solution. Donc, je pense qu'il faut entendre la parole de l'éducateur, entendre la parole de l'enseignant et essayer de voir comment nous, soit parents, soit société, on peut y répondre. José qui l'a fait tout particulièrement... Est-ce que vous avez un cas précis, Karim ? Vous avez un cas précis ? Non, j'ai... Vous avez eu un souci avec un enfant ? Oui, j'en ai connu plein des enfants qui ont été dans le désarroi et dans la souffrance. Et les enfants, quand vous dites enfants, vous dites quel âge ? De tous les âges. Des enfants placés à l'âge, des enfants dans des conditions dans le webinage, je sais très bien... Voilà, mais alors là, vous parlez de choses que très sincèrement, là, c'est souvent pris en compte et les enfants placés à l'ASE, ils ne sont pas laissés comme ça, il y a des éducateurs qui sont là. Souvent, lorsqu'ils sont placés, il y a eu un juge pour enfants, donc ils rencontrent aussi... Donc si vous voulez, ce sont des situations très particulières. Ce sont des situations très particulières, mais justement, la société, vous vous rendez compte qu'elle doit... qu'elle doit composer avec tout ça. Vous voyez, vous êtes en train de me faire penser que je devais parler de la laïcité, des traditions qu'on a arrêtées. Voilà, écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Vous voudrez bien revenir, Karim ? Oui, bien sûr. Vraiment, parce que je sens que derrière votre question, il y a beaucoup de... Derrière votre approche, il y a beaucoup, beaucoup de questions, en fait. Et ce serait vraiment bien de pouvoir y répondre, parce qu'on est vraiment face au sujet, à la problématique. C'est la problématique de la vie en société, c'est pas... Oui, oui, non, mais vous dites que voilà, il y a ça, mais comment y répondre pour pas qu'on arrive où on est arrivé aujourd'hui, malgré tous les moyens qui sont déployés par la société ? Je vais vous donner, pour finir, un autre élément de réponse. Oui. Après, il faut que je filme. Oui, allez-y. Avant les enfants, il y a le couple, le parent A et B, le père et la mère. Oui. Donc, il y a une rupture. Oui. La rupture, elle est traitée exclusivement d'un point de vue du droit. Oui. Ce n'est pas possible, en fait. Il y a une question de proximité, il y a une question de patrimoine familial à constituer. Oui, oui, mais alors on aborde complètement. Carime, vous êtes en train de m'ouvrir et j'espère que vous serez là si on continue à la rentrée. Parce que là, vraiment, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais le changement de la cellule familiale, mais évidemment, évidemment que ça pose un problème. Mais quelquefois, dans la problématique des jeunes qui ont mis le feu aujourd'hui, ce n'est pas forcément la même, vous voyez. Ça veut dire qu'on a un éventail de problématiques, mais justement, la rentrée scolaire, elle sert aussi à ça, à dire voilà ce qui se passe pour mon enfant. Les écoles sont brûlées, il n'y aura pas de rentrée. Non, Karim, il y aura une rentrée et je compte sur vous pour les jeunes qui sont autour de vous de pouvoir leur parler en responsabilité. Voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié de parler avec vous et je comprends qu'effectivement, que c'est comme ça qu'il faut qu'on saisisse des problèmes. Vraiment, il faut qu'on ne les nie pas, il faut qu'on les confronte, il faut qu'on essaye de voir comment tous ensemble, on peut arriver à faire changer les choses. Vraiment, en espérant qu'il n'est effectivement pas trop tard. Mais bon, la vie est espoir, vous savez bien. Absolument. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, Karim, bonne soirée. Merci, Morgane, moi, voilà, tu t'es bien ? Oui, merci beaucoup à Karim d'avoir participé à l'émission, également à José. je pense que vous êtes attendue, Madame Lamy, on a le temps encore un peu de voir s'il y a d'autres questions. Non, si personne n'appelle à nouveau. Effectivement, Karim, José d'une part, en disant qu'effectivement, il a donné un exemple très positif de son implication et de sa manière à prendre en charge le souci pour son enfant en tant que parent et ça a réussi et c'était très émouvant pour moi, en tout cas. Et Karim, qui effectivement, à travers sa prise de parole, nous a... il a certainement beaucoup de choses encore à dire, Karim, et moi, je l'attends à la rentrée. quelque part, ça démontre qu'il y a encore énormément de choses à dire sur ces sujets-là et j'espère qu'à la rentrée, normalement, j'ai la promesse de Thierry Beccaro pour venir vous parler de son livre et nous pourrons reparler de ces sujets-là et puis, si quelqu'un rencontre des difficultés, s'il a envie de nous en parler pour qu'ensemble, on essaye de voir à travers tout ce qui peut être mis en place pour résoudre les difficultés que peuvent rencontrer et les parents et les enfants et les jeunes et les jeunes en construction et les étudiants, eh bien, écoutez, essayons d'avancer tous ensemble en cohésion. Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Corinne Lamy sur Radio Ici et maintenant à partir de la rentrée, nous annoncerons bien sûr les dates avant. Nous aurons l'occasion de l'entendre plus souvent. sur les ondes de radio ici et maintenant pour traiter de pas mal de sujets. Poursuivez l'écoute de votre émission puisque nous allons d'ici quelques minutes continuer l'antenne libre que nous avons commencé à 14h. oui. Oui, je voulais remercier Morgane, Morgane pour son attention, encore pour son accueil, dire que encore une fois, je suis venue ici vous parler de mon expérience personnelle et je ne viens pas au titre de mes associations, je viens au titre de mon expérience personnelle. Voilà, je voulais vous le dire, si je peux avoir été utile en quoi que ce soit, vous aurez réussi à faire ma soirée et mon week-end. Bon week-end à vous tous et merci encore pour votre écoute. Merci Corinne, à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant.